La générosité des fidèles suffira-t-elle à subvenir aux besoins des prêtres et de l'église catholique en Guyane ? La rétribution des prêtres, une situation spécifique à la Guyane fondée sur une ordonnance royale de 1828, est l'un des dossiers délicats hérités par la nouvelle collectivité. En mai 2014, en plein débat sur la laïcité, le Conseil Général décide de ne plus verser de rémunération mensuelle aux hommes d'église. Le père François compte alors parmi la trentaine de prêtres rémunérés par le département. Il avoue avoir mal vécu cette décision, plus sur la forme que sur le fond. Nous avons été très éprouvés par tout ce qui s'est passé, surtout sur la manière dont les choses se sont conduites. Bon, c'est comme ça que l'homme agit quand il veut effectivement manifester sa puissance. Mais pas grave, Dieu accompagne toujours ses enfants, donc on a porté, on a supporté. Pour beaucoup de personnes, ce n'est plus normal que les prêtres de Guyane soient aidés ou rémunérés ou soutenus par les deniers publics. Ok, nous entendons cela, seulement il faut se rappeler un peu l'histoire et savoir dire merci à chacun. Aujourd'hui, le denier de l'église, principale ressource reversée au diocèse de Guyane, représente à peine 17% de son budget annuel. C'est moitié moins que la moyenne nationale. Mais le père François n'est pas inquiet pour autant. Il y a des textes de loi qui ont été établis pour qu'effectivement cette aide nous parvienne. Maintenant, nous reconnaissons aussi humblement comme tout le monde qu'il peut être peut-être que ce n'est pas forcément à l'État de prendre en charge cette part de la mission après les années, mais plutôt aux chrétiens catholiques. Les discussions sont encore en cours pour voir comment maintenant, de manière plus sage et plus adulte ou plus responsable, nous allons régler cette affaire. La justice administrative avait tranché sur le caractère obligatoire de cette dépense pour le Conseil général. Le préfet avait jusqu'ici réglé les salaires par mandatement d'office. Qu'en sera-t-il avec la nouvelle collectivité ? Si l'on se réfère aux propos de campagne du candidat Alexandre, la question de savoir si la Guyane doit continuer à payer ses prêtres est légitime et le débat avec l'État aura lieu. Mais juridiquement, les prêtres assimilés à des fonctionnaires doivent être payés. La CTG devra en débattre. La première assemblée plénière est fixée au 18 janvier prochain.